bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur metroid prime on se retrouve une fois de plus pour la banque de données sauf que cette fois ci on s'attaque à la catégorie des rapports des pirates de l'espace et cette fois ci chris est de retour pour m'accompagner dans ces vidéos commentées bonjour à tous alors comme vous pouvez le voir nous sommes toujours à la surface de talon tout simplement parce qu'il ya un rapport des pirates à récupérer le tout premier que je vais pouvoir vous montrer maintenant donc avant de commencer je vais vous faire un petit un petit briefing sur cette catégorie parce qu'il ya des choses très très importante à savoir avant de commencer dans la banque de données alors le tout premier rapport des pirates donc chute de zébès tu l'avais récupéré donc en fait ce premier rapport est très très important parce que vous pouvez le choper seulement au tout tout début du jeu tout simplement alors si vous l'avez oublié donc en fait il se situe à la frégate orpheon je l'avais monté enfin je l'avais mis en amourner la zone de tutoriel on va dire ouais voilà la zone d'introduction en fait de metroid prime et dans cette zone vous avez justement le rapport chute de zébès qu'il ne faut surtout pas oublier parce que comme la frégate se crache après sur la surface de talon justement on a pu moins de récupérer voilà parce que tous les écrans sont éteints et les données sont perdues donc du coup si vous n'avez pas chopé ce rapport vous pourrez pas avoir la banque de données à 100% malheureusement donc voilà ça c'est très très important donc le meilleur conseil que je peux donner parce que moi ça m'est arrivé justement d'oublier ce rapport et j'étais complètement dégoûté parce que j'étais à la fin du jeu exactement comme là et le meilleur conseil que je peux donner justement à ceux qui l'ont zappé c'est de recommencer le jeu en mode difficile ok et de choper justement ce rapport et de compléter la banque de données à 100% parce que tout simplement si on récupère toutes les données et toutes les banques de données c'est pour avoir les gars voilà et il ya quatre galeries d'image et la dernière se débloque en terminant le jeu en mode difficile tout simplement c'est pour ça que le conseil comment de faire le genre difficile tout en analysant en complétant à 100% exactement pour faire pour faire les choses deux en un et d'avoir du coup les deux dernières galeries d'image qui vit qui vous manquent tout simplement donc alors en petite précision vous avez un seul rapport sur la surface de talon et le reste est disséminé aux mines de fazons donc dans la totalité des mines de fazons et le reste aux monts de fendrana dans ces trous pour visiter ces trois zones là quoi voilà sachant que sur les monts de fendrana ils sont quand même assez bien condensés voilà c'est ça verra ça tout à l'heure ils sont vraiment bien et puis dans les mines de fazons par contre ils sont un petit peu disséminés sur les trois étages voilà sur les trois étages exactement donc là je vais vous montrer le sol qui a sur la surface de talon on va commencer par celui ci donc sachez également qu'il y a 25 rapports enfin ouais 25 rapports des pirates de l'espace en tout à récupérer c'est pas mal ce qui est relativement pas mal donc en même temps je vous conseille d'ailleurs de les lire parce qu'ils sont très très intéressants comme les écrits chozo c'est un petit temps on va dire au jeu voilà c'est pour ça c'est assez important parce que c'est bas ça dit ouais ça décrit un tour à l'histoire de la vue des pirates de l'espace cette fois-ci et pas de la vue des choses aux comptes à contrario des écrits chozo eux qui donnent toutes les informations nécessaires donc là du coup c'est le premier ou le dernier le choix rapports de pirates que vous allez avoir dans la partie ouais voilà parce que vous pouvez choper vraiment tout au début vous avez même pas besoin du double voilà pour récupérer passer derrière la cascade et vous l'avez ouais voilà et soit vous le choper à la toute fin quand vous allez justement poser les artefacts donc on va l'analyser tout de suite donc je vous mettrai en annotation sur la vidéo à chaque fois le nom du rapport des pirates pour que vous puissiez savoir lequel c'est et je vous mettrai dans la description le tous les rapports des pirates dans l'ordre de la banque de données comme ça vous saurez directement lequel il vous manque parce que à chaque fois les les rapports des pirates sont enfin il ya des points d'interrogation si vous en avez oublié moi je sais qu'il m'en manque un ou deux vous voyez si jamais il vous manque par exemple celui ci vous avez juste à voir où est le mot vraiment raison aura bien de façon et celui de juste après ce sera celui que je vous montrerai la vidéo donc voilà donc le premier rapport des pirates qui se trouve dans l'unité de sécurité du temple a tout simplement juste à côté du site l'ont vraiment très facile juste à côté du site d'atterrissage quoi alors comme on va pas mal vie enfin voyager entre les régions encore une fois je ferai des coupures entre entre chaque déplacement pour vous éviter ma tout ce qui est vrai j'ai été un avion du mot moi ouais parce qu'on va devoir repasser par là pour pour aller au monde fendrana donc voilà le chemin qu'il faudra emprunter il faudra aller au gros enfin la grotte racine pour prendre l'ascenseur pour l'est des cavernes du magouin donc ensuite ça va nous emmener juste là et là on va se diriger vers le sud cette fois ci on vers la gauche tout simplement par ici pour arriver dans la pièce noyau géothermique ensuite la pièce station de travail et juste ici vous avez un autre ascenseur pour le sud des monts des monts fendrana sans la signe c'est pas et après du coup vous avez directement le près près du laboratoire justement et voilà donc c'est pour ça nous on vous reprendra directement là donc en fait ça va tout simplement vous n'est ici donc juste après la salle où on avait battu le gros golem qui nous avait filé la boule à donc donc voilà on va se retrouver tout de suite juste ici pour les rapports des pirates de l'espace du monde fendrana à tout de suite donc nous revoici au monde fendrana donc pour les rapports des pirates de l'espace du laboratoire de pirates justement donc comme vous pouvez le voir nous sommes dans la salle de l'ascenseur pour le sud des cavernes du magouin comme vous avez montré tout à l'heure voilà juste un instant et on va maintenant traverser la pièce justement la zone de quarantaine là où il y avait le golem et je vais directement me rendre à la pièce du vestige de la cour donc pour pouvoir reprendre tout le laboratoire dans le sens où vous l'avez visité lors de votre première voilà c'est ça c'est plus pratique c'est du coup vous n'avez pas de pièces à monter mais que à descendre ouais voilà moi je préfère ce passage là et en même temps ça vous permettra de mieux vous repérer parce qu'on fera toutes les pièces à l'endroit parce que si je repars au plus proche justement en arrière et que je passe par ici on va faire toutes les pièces à l'envers voilà c'est donc là je vais directement passer par là donc comme on le disait il y a 12 rapports de pirates de l'espace au monde fendrana donc il y en a 25 au total et 12 dans cette zone voilà en sachant que il ya que trois pièces il ya trois pièces où il ya des rapports des pirates donc vraiment comme tu le disais tout à l'heure c'est vachement condensé ici voilà c'est ça il ya vraiment tout tout est réuni ou à contrario des mines de frais on ne la savait vraiment avoir pas mal de chemin à faire là on va pas mal faire de visite comme d'habitude on aime bien faire des visites guidées des régions on en profite pour en parler un petit peu de tout ça du coup on dirige au laboratoire voilà à la pièce vestige de la cour tout simplement c'est là bas qu'on va pouvoir accéder directement au labo mais je vais vite fait que le robot drone s'énerve on est là ils sont ils sont assez rapides le pire c'est celui qui vraiment qui je sais pas si tu te souviens le labo enfin le drone qui te donne la bombe de puissance celui qui est tu peux pas tu peux pas le cadrer en fait tu peux pas le verrouiller avec n'importe quelle c'est en plus souvent peut faire justement un peu des mines t'as pas de sauvegarde en plus dans les mines et donc je trouve pas forcément et ouais et ça m'était arrivé justement lors d'une de mes parties nous semble de mourir ici et devoir retaper quasiment toutes les mines en fait trop t'as pas de sauvegarde entre les deux donc sachant qu'on puisse aller pire à ta module et plus qu'ils font énormément de dommages ouais c'est ça non mais c'est une zone super dure donc là on est dans les vestiges de la cour justement donc on va commencer le laboratoire donc on va commencer directement au fond sans toute façon on va vous montrer le chemin de toute façon c'est linéaire voilà que c'est assez bien pour le laboratoire c'est que ça se passe assez rapidement donc là comme vous pouvez le voir il ya un brouillard alors je ferai d'ailleurs peut-être une petite vidéo annexe parce que vous allez voir que il ya moyen d'avoir le brouillard là justement quand vous battez marie de l'est juste avant les deux après avoir posé les artefacts c'est les basses à sa complet fin comment dire le combat est beaucoup plus difficile en fait du raccord parce que tu vois pas ridley arrivé tu vois de loin quand il te fonce dessus par exemple parce que je vois parce que ça c'est difficile à avoir justement ce brouillard je sais plus il me semble qu'il faut passer par là ensuite prendre un tel nombre d'ascenseurs prendre un chemin bien spécial de façon que tu l'expliques je pense que je ferai ça en vidéo directement donc là nous voilà dans le laboratoire de recherche hydra simplement on est pas là il ya cinq rapports là il ya cinq rapports dans cette zone ils sont assez simples à trouver donc le mieux c'est de les récupérer lors de votre premier passage bien évidemment ça parce que là vous voyez que du coup on est dans le noir on est dans le noir et c'est beaucoup plus compliqué et ça va être beaucoup plus cher donc là je vais par contre je vais vite faire à tisser la zone pour éviter à se faire embêter par les rapports de mal et j'ai tous les pieds parce qu'ils sont assez larges surtout quand vous êtes sur des plateformes ouais ouais voilà vous pouvez vous faire un petit peu éclaté donc c'est pour ça je vais vite fait les éclatés donc l'agérant troller un de justin il me semble qu'il y en a un autre en haut ils aiment bien s'accrocher au plafond comme ça ça il apparaît un peu sauvage sauvage donc là vous avez des métroïdes faites attention comme on a pu vendre tout à l'heure tu as tiré un missile dans un des clics dans un des flacons tu l'as détruit ouais ouais c'est possible de les détruire il semble à l'aide d'un d'un missile d'un super missile c'est tout simplement donc c'est pour ça il faut être assez prudent pourtant normal on en a réussi il ya encore de pierre ouais je vais ouais mon seul à montrer ça va franchement donc alors il est très très important de savoir que tous les rapports des pierres de l'espace se chopent sur des écrans à chaque fois sauf le premier qu'on a montré justement qui se chopait sur un hologramme voilà donc là ce qu'il faut savoir aussi c'est que ils sont dans un carré rouge voilà parce qu'ici vous voyez que vous avez tous les toutes les recherches enfin toutes les analyses orange et tous les rapports sont en rouge donc regarder un petit peu par exemple avec celui là qui est en rouge et donc décodage des données des rapports des pirates donc ça s'en est un donc la part du temps quand vous l'analysez pour la première fois ça mais elle joue à la banque de données etc donc là vous en avez un juste ici qui est là il y en a un deuxième ça c'est ce qui est d'accord si on n'a pas qui est juste ici ici aussi donc il y en a deux juste là donc là on en a déjà quatre en bas de la zone voilà donc à droite et à gauche ils sont pas difficiles à trouver voilà vous vous mettez en viseur afrarouge pourra vous rapprocher des écrans on les voit relativement bien même en viseur d'analyse ça va être la deuxième zone enfin la troisième salle que je vais vous montrer qui sera un tout petit peu plus on les voit avec tous sauf avec le viseur d'analyse et le viseur normal donc là du coup le dernier rapport il est au dernier étage disons toujours bien une petite tourelle pas très difficile à tuer moi voilà le petit messier ça passe tout seul donc le dernier se trouve là voilà il est juste ici donc voilà cinq rapports de pirates de l'espace dans cette salle très difficile à trouver donc dans le laboratoire de recherche hydra très très important à savoir donc voilà donc là on va continuer on va se prendre à l'observatoire c'est là bas qu'on aura les prochains rapports que par exemple les robots classe ce qui est bien c'est que eux ils sont souvent proches donc du coup je peux les éclater d'un seul supermicide sont à côté du coup un supermicide et ça les touche les deux ça les éclate tous les deux voilà donc là on arrive à l'observatoire une salle très 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 jolie d'ailleurs ouais c'est ça on peut voir un système mais le système solaire c'est vrai que le livre vachement vous voulez bien détaillé on reviendra on reviendra d'ailleurs là dessus parce que vous allez voir les affaires voilà il ya des deux trucs à analyser pour la catégorie recherche que je ferai juste après donc là ici vous avez deux rapports des pirates à choper dans cette zone parce qu'il ya celui-ci il a à côté nous sommes là en tout cas ça je suis sûr c'est celui-là et le thé à côté l'autre il est normal il est là il t'a vu il n'était pas apparu ouais c'est ça donc voilà il y en a deux ici qu'il faudra ce qu'il faudra pas oublier donc deux dans l'oc de dans l'observatoire donc ils sont pas très très difficile à trouver la situation mais même dans le laboratoire ils sont pas très difficile c'est ça qui est bien comparé aux mille de façons c'est qu'ils sont vraiment bien bien mis en avant voilà si vous visitez bien les pièces voilà c'est ça de fond ils sont à côté on vous avez vu par rapport au laboratoire hydra l'observatoire est quasiment à côté comme ben c'est vrai que moi ce que je dirais pour la banque de données c'est vraiment le mieux c'est d'analyser tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas parfois donc pour éviter d'oublier des trucs car vraiment c'est ça de fond n'hésitez pas dès que vous rentrez dans une pièce moi c'est ce que je fais à toute façon dans le web je pense c'est ce que je fais donc là on avait justement l'observatoire juste ici le laboratoire de recherche hydra donc vous voyez qu'on a fait vraiment toute la zone hop voilà c'est là on va se diriger au laboratoire de recherche et terre d'accord donc là on a déjà six dans sept sept rapports des pirates dans cette zone reste encore cinq à choper donc justement les cinq se trouvent dans le laboratoire étage voilà donc c'est pour ça que tu disais justement tout à l'heure qu'il y avait que trois pièces à visiter ce soir à côté il ya vraiment pas grand chose à faire voilà donc sauf que bon voilà c'est un peu chiant de traverser cette zone mais sinon dans l'ensemble ça reste relativement correct pas très difficile encore c'est pas les mille de façons voilà exactement de prendre beaucoup plus de dégâts c'est vrai que cette zone là elle est un petit peu complexe à traverser on verra ça tout à l'heure je vais sûrement un petit peu galérer à certains moments mais ça devrait le faire on n'est pas en mode difficile c'est ça qu'il est pour l'instant on n'est pas en difficile par contre hop voilà j'aime prendre justement alors ici c'est pareil je vais faire le ménage avant de commencer un petit peu tous les rapports parce que là il y en a à tous les étages voilà c'est ça c'est justement la petite passerelle là où il y avait un super missile qui était assez chaud enfin une réserve de missiles à choper qui a assez durage à récupérer j'avais montré justement avec tatouiller ou celle-ci voilà c'est le petit truc assez technique qui nous ont ajouté donc là je vais remonter tout en haut l'histoire dans l'ordre montrer les cinq derniers rapports de pirates de mon fond voilà après on passera directement aux mines de façon et on va vous montrer le chemin d'ailleurs comme vous allez accéder par nous ou nous on va commencer parce que là on a pris des trucs dans l'ordre mais la prochaine on l'apprend on les prendra pas dans l'ordre parce que sinon ça va être on va vous expliquer ça on va vous expliquer ça une fois qu'on aura fini d'analyser les rapports donc là on arrive par ici donc il y en a un juste là voilà donc pas très difficile d'obtenir et l'autre il est assez bien caché les hauteurs on le voit il est juste là voilà donc il y en a un juste à gauche et enfin à gauche et à droite tout simplement du de là où vous commencez vous êtes arrivé donc il y en a un là et un là-haut sur le petit écran justement qu'on voit là et qu'on voit pas dans le noir c'est vrai que c'est assez chaud de se repérer du coup parce que voilà ils sont vraiment bien cachés un deuxième on a un troisième à mi-étage voilà donc je sais si non plus à 3p et là si vous descendez en bas vous en avez deux là donc un ici on a oublié et un juste là voilà voilà donc là vous avez les 12 rapports des pirates de l'espace donc du démon de fendrana et il y en avait donc on est à 13 là déjà voilà c'est à 13 de récupérer par contre je vais être je sais pas si non je peux pas réussir au moins il faut les éclater les portes et des propres voilà ça le portent en ferme à oui là on va arriver dans la pièce justement c'est pour ça que j'ai pas pris le truc à l'envers parce que sinon vous voyez on a été obligé de remonter toute cette salle et ça a vraiment été ultra chiant par contre pas de pas de rapports de pirates dans cette salle dans le jeu je sais plus comment ça va que c'est à l'école donc voilà du coup pour les rapports des pirates de l'espace du monde fendrana on va directement se prendre d'âge de rentrer directement aux à l'ascenseur on voit bien que je n'ai pas de tomber voilà bon je vais directement vous remontez le chemin comme ça ça sera votre on va directement parce que vous voyez que l'ascenseur est juste là du qu'on aurait pu reprendre toutes les salles à l'envers mais d'autres façons vous faites ça dans l'ordre que voilà c'est ça qu'on doit arriver si soit vous prenez dans le premier ou dans le deuxième façon ça va ça sert à rien au nombre de pièces on me semble que vous parcourez exactement où il y en a une pièce que vous allez faire en moins mais c'est quasiment pareil donc là on du coup nous on va reprendre cet ascenseur là directement pour pouvoir se rendre au sud des cavernes du magmoire vous voyez que du coup vous avez juste c'est ça la traversée pour revenir vous montez simplement de préférence vous ne tombez pas exactement comme je viens de le faire donc ici on revient directement à l'ascenseur là voilà tout de suite vers les mines de faisons donc justement on repasse par les stations de travail et l'ascenseur pour l'ouest des mines de faisons comme tu viens de le dire donc ça va nous emmener directement ici donc au troisième étage c'est pour ça on vous disait on va là cette fois ci on va faire les choses à l'envers donc on revient ici et ensuite on traversera justement à tous les étages quasiment on commence au troisième parce que ça nous évite de repasser justement par la surface de talon et après aller à droite et à gauche pour prendre c'est ça parce que vraiment c'est assez enfin c'est assez bizarrement fait je dirais au niveau des transports au niveau des ascenseurs et du changement de régions parce que pour accéder au début des mines de faisons il faut repasser par la surface de talon donc là par un sens là l'ascenseur pour les mines de faisons ça va être pour les gens de magmoire soit à côté que ça va être donc nous on va vous reprendre directement une fois qu'on sera dans cette salle là d'accord voilà à tout de suite donc nous voici maintenant dans la dernière région donc les mines de faisons et après compte effectivement nous sommes à 14 rapports parce que simplement on oublie le premier donc la chute de zb la chute des zb effectivement il est facile oublié c'est pour ça faut être assez prudent avec ce dernier rapport du coup il en reste 11 du coup à avoir dans les mines une façon voilà et vous allez voir qu'ils sont ils sont assez bien dispersés mais il y en a il ya une pièce où il y en a voilà c'est ça en fait quasiment tous les rapports donc là comme on vous l'a dit on commence directement la salle qu'on vous a montré donc l'ascenseur pour le sud des cas vers l'étage et donc on est au dernier étage donc là on va se diriger dans la zone de quarantaine de métroïde b donc c'est là bas qu'on va pouvoir choper notre premier rapport dans cette zone donc on va directement se diriger là bas donc c'est pareil on donne le même conseil qu'avant sincèrement si vous pouvez essayer d'avoir tous les rapports en avant en passant sera beaucoup mieux ça c'est clair mais c'est vrai que bon quand on passe on n'est pas forcément directement ouais voilà mais cela la plupart la plupart ici je les ai pris quand même la part de cette zone là j'ai fait une chute absolument miraculeuse il va me permettre directement donc là comme vous pouvez voir voilà on accède au centre au quartier d'élite là on avait battu pirate oméga ça donc là il va y avoir des fissiométroïdes et si nous faites attention ouais soyez prudents j'ai débattu son nom là vraiment vous pouvez rechercher c'est ce que je vais faire toute façon j'ai pas en sachant que maintenant on ne fait plus rien donc voilà vous êtes tranquille maintenant quand vous repassez par là c'est vrai que c'est un peu la fête par rapport au premier c'est vrai que là on est beaucoup plus en plus on n'a pas vraiment on dit qu'on va beaucoup voyager mais en fait on va pas tellement voyager que ça non non ça va ça va en fait c'était sur sur tous les changements de zone et encore je trouve que le trajet que j'ai établi est quand même assez correct sachant qu'il ya vraiment pas mal d'ascenseurs à mal sur les cavernes de magmoor le l'autre ascenseur pour les mines de façons et à côté que quasiment voilà c'est ça donc alors ici le premier rapport des pirates il est juste là il n'y en a qu'un seul dans cette pièce donc dans la zone de quarantaine métroïde b encore je le rappelle et donc vous avez un rapport qui est juste ici je me sauvegarde qui raconte au temps voilà exactement la part du tout cela j'ai chopé dans le web j'en suis sûr donc voilà cette zone juste là donc là on va remonter d'un étage on va remonter d'un étage ici il n'y en a pas d'autre au niveau 3 tu peux repasser par moi tu peux repasser par là mais ça va être beaucoup plus court parce que sinon ça va être beaucoup plus chiant en fait à l'ascenseur qui compte un étage ici donc elle est pas non je savais pas du tout à envoi voilà on va devoir remonter par la pièce que je déteste plus mais à part ça tout va bien oui voilà c'est une pièce vraiment chante mais c'est la pièce ouais voilà il ya beaucoup de pirates à module il ya les physio métroïde tout en bas non mais le suicide ouais ça va c'est vrai qu'il y a une manière de les faire suicider qu'ils voient là que plus je suis coup sur le fason et en général une personne ne résiste à par nous voilà nous on a la combi fason là dessus on a un petit peu le dernier ça c'est vrai qu'on dit façon ce qu'on peut vraiment parler de combi fason comme en nom à mes étrées qui t'empêche de passer bah si c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est vrai mais parce que c'est vraiment une combinaison que c'est plus une sorte de virus qui a infecté à oui oui c'est ce que tu me disais le bon de puissance j'avais été quelques-uns déjà comme ça tous ceux qui nous suivait ce mois le coût sont un peu de temps pour parler c'est vrai qu'on peut quand même parler de thème quand même assez assez futile mais mon qui a quand même son important c'est ce qu'on peut vraiment parler c'est le c'est le pirate oméga qui tombe dessus en fait comme il a été vraiment exposé à une trop grande quantité de fason c'est lui qui infecte à contre c'est le fason qui infecte à combinaison donc c'est ça en fait donc on peut ce qu'on peut vraiment parler de combinaison qui est une sorte de virus en fait simplement qui a affecté ta commune c'est un peu comme la dernière combi de métro de prime 2 qu'on verra sûrement beaucoup plus tard mais qui est un peu comme ça non là on va éviter le spoil parce que c'est juste divin comme combinaison dans sa compétence est attaqué par les poils mais de toute façon cette salle elle est absolument moi je ne l'aime pas vraiment c'est un peu ces étoiles un petit peu plus c'est la zone même ce qui n'est que les premières fois qu'elle soit plus puissante donc là c'est pas rien lui fait le suicider il n'y aura pas de soucis ouais voilà il est en face c'est les cocons de saison qui les renlèvent à moitié de la vie à moi cette raison je sais pas c'est assez bien en fait mais ouais pour ça pour parler de la combinaison c'est vrai que c'est là c'est pas vraiment une combinaison comme la combinaison de variables vous récupérez c'est vraiment une combinaison et la combinaison de gravité c'est vrai que celle là tu vois là pas de il n'y a pas d'item quand tu la choppe en général tu vois tu es une sorte de petit emblème là le petit emblème métroïde quoi et là tu as là non tu l'as pas quoi tu as vraiment c'est vraiment une la combi à part entière quoi c'est pour ça moi je dirais plus c'est plutôt une infection on va dire de la combinaison plutôt qu'autre chose ouais donc ça du coup on prend la porte derrière nous c'est ça exactement on va pouvoir remontrer par la petite flèche jaune que vous voyez sur la pièce tout simplement donc là j'ai directement foncé un vous m'excuserez si je me prends quelques coups mais c'est vraiment l'histoire de rocher vraiment voilà de rocher de montrer vous on n'est pas là pour que j'ai ce qui est la boule de turbo on est là pour vous montrer vraiment où se trouvent les rapports exactement c'est ça donc là on tombe pile dans la bonne pièce que je voulais vous montrer c'est le confinement d'élite c'est la pièce que tu parlais tout à l'heure où il y avait il ya énormément de rapports de pirates à joe et ce quasiment tous ici on en a là on a chopé le premier là vous allez en avoir eu vite ouais donc là par contre c'est la même chose que tout à l'heure je vais faire le ménage avant de commencer parce que sinon ça va être très 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 choc voilà donc pendant quelques temps on forme en forme de ménage mais là c'est vrai qu'ici en plus il ya pas mal de bas ça va parce que lors du deuxième passage c'est que des pirates invisible comme ça que lors du premier il ya des pirates à module d'accord tu tapes en plus un pirate pirate élite tu me sens un pirate façon je sais pas exactement le nom mais c'est un pire à c'est là moi tu vois ça va en fait ils sont assez facile à tuer une fois que tu as la technique il faut que tu as la technique c'est ça ouais comment ça c'est pas forcément comment c'est du bas du coup ouais ouais comme comme d'habitude on va commencer par en bas donc ici il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de vous allez voir il n'y a pas vraiment d'écrit sortent toujours sur ce truc truc là et c'est encore des écrans où le petit symbole rouge vous indiquera si ça va s'ajouter à la banque de données ou pas du tout donc ici quand vous arrivez dans la pièce vous n'avez un ici un autre juste là il n'y en a pas là et ensuite sur les écrans là alors d'ailleurs ce rapport des pirates vous conseille fortement de lire je ferai peut-être une vidéo comme je le disais encore une fois sur la banque de données en non commenté où je vous mettrai les trucs vous aurez juste à mettre pause pour pouvoir lire un petit peu les rapports mais celui-là est très drôle parce que c'est les essais scientifiques des pirates pour imiter la balle morphine et c'est assez c'est assez intéressant à lire cela j'ai bien à faire avec le pire c'est de va dire de s'accaparer d'à peu près toutes les technologies de la combinaison de chaussures à la combinaison variante donc ici on n'a pas qu'ils parlent ils ont réussi par an pas parcer les secrets de thé des rayons vous faites que maintenant ils sont un module des pierres effectivement oui voilà ça c'est vrai on voit bien on en a trois points il y en a un autre ici ou quatre il y en a un autre juste là donc il y en a huit ans tout le monde c'est vrai et il y en a un autre la place 6 je crois qu'il y en a 7 et 8 voilà on est les deux derniers c'est ça c'est vrai qu'on ne connaît pas l'emplacement par coeur sur ça que tu les comptes avec moi parce que c'est ça on préfère quand même comme ça ça vous permet de savoir où on en est quoi ouais ouais c'est ça donc là déjà on en a neuf c'est ça donc on en a neuf sur les ondes voilà donc on a quasiment fini vont rester un avoir justement plus à côté ouais au laboratoire oméga c'est là bas qu'on va se rendre tout de suite c'est je regardais un petit peu sur la carte pour voir où j'en étais et le dernier se trouve au premier étage aussi pas très difficile à voir comme ça après c'est non c'est ça justement comme ça après ça vous permet justement de retourner directement sur la surface de talons et après je m'en bats continuez soit le mode d'histoire si vous n'avez pas fini ouais voilà ce soit l'histoire principale soit le bas soit les oua les banques de données c'est ça soit continué parce que toute façon ce qui est plus dur c'est la rue enfin c'est tout ce qui est créature franchement c'est là que ça va prendre du temps là mon avis la vidéo va être très longue je sais je la ferai peut-être en plusieurs parties mais ça c'est pas sûr ce que ouais ça peut être une vidéo pour chaque zone on va dire de c'est possible que je fasse ça déjà il ya beaucoup de monstres qui se chopent à certains endroits de la main d'autres qui se chopent pas donc là d'ici il y en a qu'un dans cette pièce et il ya beaucoup de métroïdes enfin de j'ai raté à module je vais m'empresser d'utiliser mes rayons ultra cheaté pour comprendre voilà c'est ça les combos c'est ce qu'il est le meilleur ouais non mais c'est ça je vais ces histoires de rocher bon ça prend énormément de c'est ça donc là il me semble j'ai vu un module de puissance ici j'allais mais franchement le supermissier sera une arme jouissive quand même c'est vraiment mal décalé là tout le monde avec ça les amis d'école à des dégâts le reste un peu un deuxième temps ouais non on a besoin qu'un le rapport non il est juste là il est vraiment juste là voilà un rapport on est au dixième ouais c'est ça il est de l'autre et dans une pièce où on avait récupéré un artefact justement c'était l'artefact bas du guerrier si je me rappelle vraiment bien je suis je confirme rien mais par contre où il me semble que c'est celui là c'est celui où il fallait tuer un voilà le groupe je te mets au premier attache ouais voilà on va remonter directement pour pouvoir aller chercher donc voilà comme on l'a dit ça qu'il ya pas mal de salles mais bon c'est plus du chemin de ce tous les rapports sont bien bien confinés dans certaines celles pour surtout dans le bas dans confinement des lignes là où il ya vraiment il y avait huit quasiment il vous en reste trois chercher sur les différents étages ça cause pas trop de problèmes on va dire non je même moi je pensais que c'était plus compliqué ça en fait le chemin qu'on allait vraiment emprunter en réalité n'ont pas dit ça il ya quelques salles à retenir et puis après c'est tout ouais je sais pas j'aime bien enfin ça fait des explosions et tu sommes des bons objectifs on a perdu comme walker des jeux de trois carrés ouais ouais voilà trois coeurs on n'est pas encore dans elda ça va bientôt mais ouais c'est vrai que mon père pas mal de vie ici c'est surtout en difficile que ça vraiment là ça se complète à balle va pas falloir jouer comme ça c'est clair là faudra il faut sera faudra cela les moins 12 voilà il faudra vider les salles comme parocher un coup voilà c'est ça bon forcément du coup on monte c'est un petit peu plus difficile on va dire que de décembre ouais ouais il ya des c'est qu'il enfin je fais une parenthèse qui a absolument rien à voir mais dans ce il ya ce mois c'est ce genre de salle il y en a aussi dans beyan good and evil un jeu extrait aussi et à des salles un petit peu de ce style avec où ça monte comme ça et ça descend et tu dois tu dois tout le temps enfin si tu es à moitié accroché en fait tu dois descendre et tu as des tonnes et des tonnes d'obstacles ça me fait vachement penser à ce genre de pièces si vous avez joué à beyan good and evil que je serai en walk sûrement bientôt parce que j'ai vraiment envie de me refaire ce jeu et je pense que je vais walker vraiment très bientôt une fois j'aurai fini tous mes walks en cours donc là du coup on n'est pas encore si on est justement si si on est au laboratoire d'élite donc comme vous avez pu le voir qu'on est vraiment passé par le deuxième ascenseur voilà donc on était au confinement d'élite on s'est rendu au laboratoire oméga on est revenu on est monté par le celui de la flèche verte ici on arrive là là on est arrivé dans la pièce centre de traitement des minerais là où il y avait pas mal de mitroid un petit peu mangé tout à l'heure on a le laboratoire d'élite juste à côté c'est là qu'on va choper le dernier le dernier rapport qui voit tout en bas normalement si je ne trouve pas et que je vais réussir à tomber normalement nickel voilà donc là il n'y a pas de pirate en plus ouais parce que j'ai tué le pirate d'élite qui normalement au centre de la pièce alors là le rapport moi juste là aussi donc pas très difficile à avoir voilà donc là du coup vous avez tous les rapports normalement si vous avez bien pensé à prendre le premier la chute de voilà c'est celui là c'est vraiment celui qu'il faut pas oublier qu'on a réussi à oublier même au comptage des rapports donc c'est vraiment celui là qu'il faut pas qu'il faut pas zapper donc là normalement je les ai tous voilà vous voyez je vous donnerai toute façon dans l'ordre à chaque fois dans la description de la vidéo pour tomber si bon quand on va poster la vidéo on va bien mettre en annotation à quel rapport ça correspond voilà de toute façon un moyen que vous puissiez vous repérer de toute façon le plus rapidement possible sur la vidéo si vous cherchez juste un ou deux rapports que vous n'ayez pas à regarder toute la vidéo pour savoir que tel rapport se trouve là etc et que ça soit beaucoup plus simple comme vous avez pu le remarquer c'est vrai que les rapports sont quasiment on va dire tous bien dans les mêmes salles bien disposés moi je n'ai pas c'est pas aussi bien rangé en fait quoi c'est ça c'est vraiment il ya deux temps ça on va dire où il ya beaucoup de rapports dont par exemple pour les mines de rana ou la semaine il ya des salles de cinq rapports ouais ouais c'est ça c'est pour ça et elles sont assez simples à choper il faut pas les faut faut pas faut surtout pas zapper la chute de zébès c'est voilà ça je voulais dire c'est surtout celui-là vraiment avec lui vous aurez aucune chance de la voir les autres pouvoir venir dans la zone à n'importe quel moment du jeu il sera toujours là voilà c'est ça qui est assez bien pour cela donc voilà pour les tous les rapports des pirates de l'espace sur merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo j'espère que vous ça vous plaît quand chris nous rejoins pour pour les vidéos commenté moi en tout cas c'est toujours un plaisir ça me permet d'avoir justement quelqu'un un petit peu pour pour parler du jeu en même temps parce que comme vous pouvez le voir il ya vraiment pas mal de trajets etc voilà c'est toujours mieux d'avoir deux personnes à commenter une qui joue et qui va montrer un petit peu les rapports et l'autre qui va un petit peu complémenté ce que je dis et du coup c'est toujours pratique c'est pour ça que c'est toujours un plaisir que tu m'accompagnent dans ces vidéos en tout cas c'est assez cool donc j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions ou des remarques comme d'habitude vous n'hésitez pas et je pense qu'on va se laisser on va se retrouver directement pour les recherches qu'on va soit je vais les faire avec toi soit je les ferai tout seul je vais voir en tout cas pour les créatures je pense que je les ferai tout seul mais on sait jamais que moi ce soit encore de retour pour les vidéos annexes et qu'on fasse ça à deux voilà sur ce on vous laisse et on vous dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur metroid prime allez salut